Le verdict est tombé ce matin en cours intermédiaire. La magistrate Véronique Wok-Ning-Siong-Yen décide d'arrêter le procès intenté à Sir Arithia Vengadum. L'ancien PDG d'Amoricious, vous le savez, est accusé de détournement de fonds au détriment de la Compagnie d'Aviation Nationale. La décision de ce matin est intervenue à la suite d'une requête du DPP Priscilla Sadien. Exact. Requête qui fait suite, Sabrina, à l'examen médical de Sir Arithia Vengadum, lequel a établi que l'ancien patron d'Amoricious n'est pas apte à faire face à un procès. Pour soutenir cela, l'avocat de la poursuite a appelé à la barre le docteur Jagessar qui a présidé ce panel. Le médecin a affirmé qu'Arithia Vengadum n'est pas en bonne santé et il est peu probable qu'il s'en remette. Il a soutenu qu'il est désorienté et prenant en considération ses observations, le représentant du parquet a donc demandé à la magistrate d'arrêter le procès requête qui, vous l'avez dit, a été agréé. Et un peu plus tôt, Maître Youssouf Mohamed s'était appuyé sur des documents médicaux pour justifier l'absence de son client en cours. Et ce verdict qui est tombé ce matin, Sabrina, vous l'imaginez, ne peut que réjouir Ravine Chetty, autre avocat d'Ari Thia Vengadum. Qu'on écoute. À la lumière de ce que les conclusions se trouve que Sir Arithia Vengadum est inapte à faire un trial en cours. Et deuxièmement, il y avait déjà un rapport du docteur Lam, qui est neurologue, concernant le pouvoir cognitif de Sir Arithia Vengadum. Lui empêchant de suivre un procès convenablement. Il semble que le panel qui a été constitué samedi, le 14, est du même avis et d'accord avec la conclusion du docteur Lam. Donc, à la lumière de tout ça, les autorités ont pris la décision que c'est dans l'intérêt de tout le monde de faire arrêter le procès. Et Jacques Bizlal, lui, Sabrina, n'est pas satisfait de ce verdict. Il maintient que Sir Arithia Vengadum est en bonne santé. Selon le syndicaliste, l'ancien PDG d'Armorécheux aurait même fait des sorties publiques. Il a du reste fait parvenir une lettre au DPP donnant force détail de ses mouvements. Selon le syndicaliste, il doit désormais être confiné à la maison. Jacques Bizlal est au micro de Yassine Mouabut. Beaucoup de monde connaît que Sir Arithia Vengadum n'a pas un système mental qui empêche le présenté en cours. Le système est en sécurité. Ce sont ceux qui sont notables, qui sont dans le bien, qui sont autant de protection. Si ça arrive, dans le riz, vous savez, si vous avez une facilité, qui est en cours de Yassine Mouabut. Tant mieux ou tant mieux, vous pouvez arrêter dans la case, car c'est qui dans la case, c'est qu'il y a une mort. Est-ce qu'il vous contient, veillez-vous ? Il a toujours une surveillance. Une fois qu'il y a une petite cause avec un éboueur qui est installé le côté de lui, Une deuxième fois, lui qui accompagne son femme dans le clinique à Pelo. Une troisième fois, c'est une case lacro-industrielle. Un autre employé qui met une case conclue, qui dit qu'il est mal traité pour M. Thierry N'Galem. Alors, aucun mal traité au employé, c'est moins pour la cabine de la cause. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier, Sabrina. Merci Priscilla Sadia en studio pour ces détails. Merci Priscilla, Caroline. ... ...